C'est temps d'accueillir notre premier invité, Michel. Notre premier invité pour parler, Rodrigo, du match qui a fait l'actu pendant la trèfle, pour parler de Union des Rings. Eh bien, le voici sous vos applaudissements, messieurs, c'est Grégory Euterag. Alors, combien, Grégory, reste-t-il de supporters de l'Union ? Oh, il faut une fois venir voir un dimanche, je ne sais pas, moi. Là, la dernière fois qu'on a compté au stade, on s'est en mettant 8000 dedans, donc on va dire 8000. Allez, on va dire 8000 à la grosse douche, les 11 heures parfois exagèrent. Et il y en a qui viennent de loin, vous m'avez dit. Oui, il y en a qui viennent d'Angleterre, Italie. Et quoi, ils viennent voir régulièrement des matchs à l'Union ? Les Anglais régulièrement, oui. Les Italiens, ils viennent une ou deux fois par an. Ils sont venus hier, le match est annulé. Et ils viennent pour le match ou pour autre chose ? Le match, et après, il y a aussi la gueuse de notre sponsor, mais bon, ça... Oui, mais c'est très bien. Ce match, vous l'avez vécu, Stéphane, vous étiez là, Union RWDM. D'ailleurs, vous disiez tous Union D-Ring, c'est comme dans Bossman et Copenol. Oui, on dit le RWDM. RWDM, vous saviez qu'on se faisait taper sur les doigts, Rodrigo, quand notre ancien acteur en chef, Marc Genio, entendait ça, il disait RW. W. Oui, le Sonway n'est pas... Le Sonway n'est pas accepté, mais il est accepté sur la butte et ailleurs. Plus fort que vous, alors, les gars du D-Ring ? On leur a fait un petit plaisir. Non, le match, là, ils avaient envie de gagner, ça se voyait pour leurs supporters et tout. Et vous voyez les images, c'était l'ambiance. Et je crois que, voilà, les joueurs du RBDM avaient plus envie de gagner, qu'on va dire. Sinon, l'Union est plus fort, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, naturellement. Oui, oui, naturellement. Alors, être supporter à l'Union, votre petit mot, Stéphane, parce que ça, c'est l'autre football bruxellois. Mais, oui, c'est tout à fait fantastique. Je pense que c'est exactement pour ça qu'on aime le foot et qu'on aime y aller. Rappelez que le vrai foot, c'est le terroir, c'est le village contre le village. C'est un bout d'une ville contre un autre bout d'une ville. C'est des gens qu'on connaît le reste du temps et qu'on aime bien taquiner en permanence. Et là, on peut enfin se rencontrer. Je rappellerai quand même que le RBDM a gagné 0-1. Et que la dernière fois, en championnat, c'était aussi 0-1. A se demander d'ailleurs qui est le meilleur des deux. Oui, donc, il n'y a pas de doute pour Grégory qui considère que c'est l'Union qui est largement... Si on tient compte quand même des statistiques, il y a un titre pour l'RWDM en 1935. Mais quel titre ? C'est le championnat le plus long de l'histoire du football belge. Mais l'Union est le troisième club le plus titré de l'histoire du football belge. Il ne faut pas l'oublier non plus. Avec au total 11 titres de champions, c'est tout à fait énorme. Même si c'est vrai qu'on pourrait chanter l'Union est champion tous les 100 ans, désormais. Environ. Est-ce que c'était un titre honorifique du meilleur club bruxellois ? Ou il y en a un autre encore en division qui fait de l'ombre à tout le monde, qui est considéré comme club bruxellois quand même ? Je ne vois pas de qui vous parlez. Pour répondre plus sérieusement, ce qu'on peut dire du sportif d'Anderlecht, c'est que c'est le club le plus prestigieux et le plus important de la nation. Donc c'est assez normal. Est-ce qu'il est bruxellois ? Mais il est national, je pense vraiment, que le sportif d'Anderlecht a autant, si pas plus, de supporters flamands, wallons que bruxellois. Et donc il est tout à fait logique qu'il y ait aussi de la zouance plus spécifique à ce qui fait le folklore et la tradition de la ville. Comment parle-t-on des Anderlechtois sur la butte ? On n'en parle pas, je crois. Oui, on évite d'en parler. Non, on n'est pas forcément un fan d'Anderlecht. Pour nous, c'est un autre football, c'est une autre mentalité. On va dire que c'est très facile d'être supporter d'Anderlecht et c'est très difficile d'être supporter de l'Union ou du RVDM. Même encore plus du RVDM. Et vous, vous l'étiez, c'est une filiation. Oh, on a eu connu l'Union 60 et tout. Non, comme dans la plupart des clubs de football qu'on va dire populaires, c'est le papa qui prend le fiston avec au football et voilà quoi. Vous ne pouvez plus imaginer un dimanche sans aller. Ça devient embêtant. Là, hier, le match a été annulé. Pas dans mon assiette, là. Je voudrais quand même dire un truc sur les supporters de l'Union. Ce qui me marque, c'est à quel point c'est vraiment un public de champ positif. C'est vraiment leur caractéristique. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est que c'est toujours dans le bon sens, toujours pour les défendre, défendre leurs propres joueurs plutôt que d'attaquer les autres. Je trouve que c'est une caractéristique propre aux supporters de l'Union. Je trouve ça admirable de ce point de vue-là. Est-ce que justement, la filiation continue ? Est-ce qu'on arrive à renouveler les cadres dans les tribunes aussi à l'Union sans-villois ? Oui, mais bon, naturellement, on ne va pas avoir les mêmes supporters qu'il y a autant d'années, 50, 60, 80 ans. Parce qu'on parle de 80 ans, l'Union 60. Mais il y a un renouvellement qui se fait. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Et pas que des jeunes. L'Union, on dit unioniste un jour, unioniste au jour. Il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent à l'Union, qui croyaient, bon, il fallait voir un match de deuxième division, c'est chouette et tout. Et ils continuent à venir. Ils sont tombés dans l'ambiance, dans le potage. Et c'est parti. Il y a quelque chose de spéciale. Quand ça se vence, comme ça, moi je dis chapeau. Nous parlons ici à Madame Chapeau, puisqu'homme est beau, vous avez été sacré Madame Chapeau. Vous faites de la concurrence à Jérôme, Jérôme de Warzé. Rodrigo, c'est vrai, on n'oublie pas Bosman et Copenol. Mais c'est fantastique. D'autant que cette année, Saint-Gilles va fêter ses 800 ans. Et donc il y aura une opération spéciale autour de l'Union. Mais il y a un petit brin de taquinerie. Ils sont un peu taquins, les supporters. Ils sont surtout très... Ils ont une forme d'autodérision qui est assez sensationnelle. Il y a la glance. Et alors, c'est vrai, il y a le respect. Ça n'est qu'un match amical. Mais il y a quand même le prestige. Vous vous êtes battus par une équipe de promotion 0-1. Les joueurs de Molenbeek vont vers le public et ils sont applaudis par les supporters de l'Union. Ça, ce sont quand même des valeurs qu'on aime retrouver. Et moi, j'ai vu là, à travers... C'est pour ça que j'ai pris ça comme exemple. Parce que ce qui peut arriver dans d'autres villes, ce n'est pas du tout parce que c'est Bruxelles. Mais retrouver dans le contexte actuel, c'est ça que je voulais faire passer dans l'image du jour. C'est en sorte que les enfants, les enfants peuvent aller avec leurs parents, avec leurs grands-parents, qu'ils puissent y avoir trois ou même parfois quatre générations, qui vont avec le même objectif, c'est s'amuser sur un terrain de football. Ça, c'est aussi notre mission à nous, j'en ai, de montrer ça et de mettre ça en place. On va ponctuer par une petite réflexion en bruxellois. Vous maîtrisez le néerlandais, le français. Vous n'avez pas encore parlé bruxellaire sur ce plateau. En bruxellaire, il y a des sous-titres ou non ? Oui, mais on comprendra. S'il le faut, on traduira. On traduira quelque chose en bruxellaire comme ça. Je vais chanter une petite chanson. Que j'aimerais bien qu'on entende un peu plus de l'Union, parce que c'est vrai que... Pas trop long. Pas trop long, OK, on va aller tout de suite à l'heure. Vous êtes sympa deux secondes toujours, Michel Lefraud. Oui, oui, allez, on y va. Si il y a des bruxellaires dans le public, ils vont connaître. Ils connaîtront la mélodie. Viva Union, patate mais saucisse. Viva Union, patate mais saucisse. Un doba, un gore, le qu'on offrira, troulala. Un doba, un gore, le qu'on offrira, troulala. Allez, vole le gaz. Allez, vole le gaz. Merci beaucoup. Merci, Grégory. Merci beaucoup. Voilà, on a été très heureux de commencer l'année comme ça sur des valeurs comme celle-là que l'Union continuera à défendre, Benjamin.